Vous pensez avoir fait le tour de la map sur Genshin Impact, avoir analysé chaque recoin, avoir exploité tous les coffres à disposition et ne plus rien avoir à faire ? Et bien si je vous dis que j'ai découvert une île, sur la mer bien sûr, qui n'est répertoriée sur aucune carte, donc c'est une île secrète, on va aller la découvrir ensemble et j'espère qu'elle cache un gros trésor. Mais avant, un petit mot sur le sponsor du jour, donc vous avez peut-être remarqué que depuis quelques vidéos, la qualité sonore s'est grandement améliorée, on entend plus distinctement ma voix et il y a moins de bruit de fond, et tout ça c'est grâce à Razer qui m'a envoyé le Siren X avec lequel vous entendez ma voix actuellement. Je vous mets tout simplement le lien en description si vous voulez vous en procurer un aussi, franchement moi je trouve impec, vous me direz ce que vous en pensez, et on commence avec la vidéo. Donc je suis comme vous le voyez sur le sommet de la falaise Arachétoile, et comme vous le voyez ici, il n'y a pas d'île sur ce côté-là de la carte. Pourtant, lorsque je regarde juste là, on voit une île au loin, alors l'île n'est pas atteignable par les airs, en tout cas de ce que j'ai testé, même avec Kekin ou Kesshin comme vous le dites, en faisant la petite TP en l'air, et puis en essayant de l'atteindre avec, ça ne marche pas, l'île est trop loin. Donc ce qu'on va faire, c'est la technique la plus safe de toute manière, c'est de prendre tout simplement Keya dans votre team, ainsi que votre perso principal. Si vous avez un autre perso cryo, donc qui génère de la glace, ramenez-le aussi. Donc par exemple, le Chichi, ça c'est nickel, il va vraiment beaucoup vous aider, et on va tout simplement partir de cette petite falaise. Hop là, ce petit rocher, qui contient d'ailleurs, lui aussi, un petit coffre, précieux d'ailleurs, qu'on va récupérer. Alors maintenant, ça va être tout simple en fait, on va juste geler l'eau, on va venir avec le personnage principal, hop, infliger son déchaînement élémentaire, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre l'île qui est là-bas. Alors, c'est un procédé qui est un peu fastidieux, mais c'est le moyen le plus sûr de la rejointe. Donc vous pouvez utiliser aussi, tout simplement, de la nourriture, qui permet notamment de rajouter un peu d'endurance quand vous nagez. Je pense par exemple au ragout à la crème, ainsi que poulet fumé nordique. Donc le poulet fumé nordique, il va vous permettre de récupérer 50 points d'endurance instantanément. Par contre, il va y avoir un cooldown, donc il faut savoir que vous ne pouvez pas les utiliser de suite, ça va être assez compliqué. Et le deuxième, donc réduit tout simplement la consommation d'endurance lorsque vous sprintez ou vous nagez vite. Donc avec ces deux items-là, il est peut-être possible d'atteindre cette île, mais je préfère utiliser la technique qui est un peu plus safe que je vous montre ici. Donc après, elle va être un peu plus longue, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous passer ça en accéléré, et on se retrouve sur l'île. Après de nombreux fails, on est enfin arrivé au bout. Alors, je suis curieux de voir ce qu'il y a sur cette île, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des gros gros coffres. Un petit succès qui a été obtenu, donc ça, assez cool. Oh, il y a une anémoculus en plus. Ok, il va peut-être qu'il y a avoir une quête. Ouais, incroyable. Percer le secret de l'île désert. Une petite prime de l'aventurier en plus. Un petit coffre, déjà un premier coffre ici. Donc avant d'aller chercher l'anémoculus, on va aller tout simplement... Regardez s'il n'y a pas des coffres un peu autour. On va aller récupérer l'anémoculus. Hop. Tout ce qu'on a à faire, c'est de récupérer la petite feille ici. Et... De déclencher... Hop. Ah, il y en a un ! Vous voyez le petit coffre en bas ici ? En plus, c'est plutôt un gros coffre. Coffre luxueux en plus. Ah, c'est pas mal du tout ça, pour le coup. Un petit coffre luxueux, ça fait plaisir. On va regarder un peu au niveau de la quête. On sait que... Ici, apparemment, il faut rechercher quelque chose. A première vue, je ne vois rien de spécial si ce n'est la fée. On va essayer de monter pour voir s'il n'y a pas quelque chose en haut. Il n'y a strictement rien ici. Je me suis un peu renseigné sur cette quête. Et apparemment, elle est vraiment très particulière. Il faut que l'heure soit entre 2h et 5h du matin pour pouvoir l'activer. Donc, on va le faire juste ici. Ça va permettre de pouvoir débloquer quelque chose, tout simplement, qui va nous servir à pouvoir compléter la quête. Donc, ici, on va casser ce petit rocher pour pouvoir récupérer les notes. Alors, le problème, comme vous le voyez, c'est que je n'ai pas de perso avec une arme à deux mains. Donc, c'est un peu plus compliqué pour casser tout ce qui est rocher et tout. Donc, ça va plutôt vite. Donc, là, on a trouvé la petite note. On va aller interagir. Et là, comme vous le voyez, on a tout simplement une petite... Une petite, comment je dirais, une petite arme qui est apparue. Donc, pour dissiper cette arme, c'est très simple. Vous avez juste à lancer un sort de vent dessus pour dissiper le vortex. Le vortex. Du coup, on va refaire un petit coup pour retourner sur le vent. Alors, ici, il y en a un autre. Et en les dissipant, en fait, ça va nous permettre tout simplement... De pouvoir continuer à effectuer la quête. De pouvoir passer au stade suivant. On a une autre arme là-bas. Celle-là, elle est un peu spéciale. Pour pouvoir la récupérer, il va falloir geler. Comme on l'a effectué au début, le chemin. On va en mettre un petit coup de gel. Voilà, pour pouvoir stabiliser parce que sinon, ça ne va pas être possible. Et de deux, du coup, il nous manque un dernier arme à devant, donc le troisième. J'ai enfin trouvé le dernier, il est juste ici. Et là, normalement, on va pouvoir passer à la suite de la quête. Ok, du coup, il y a une barrière de vent qui s'est formée. Bon, il ne me reste pas beaucoup de PV sur ma Kekin, mais je pense que ça va le faire. Ok, donc on va devoir s'occuper de ce petit noyau de tempête. Bon, ma Fischl, elle n'est vraiment pas sterf pour le coup. Donc, ça ne va pas casser trois pattes à un canard, les bidets qu'elle va infliger, mais bon. L'essentiel, c'est de le mettre à terre. Hop là, elle va descendre en l'endroit. Et là, on bourrit. Avec la manette, c'est vraiment nul de viser. Ah, elle tombe. D'accord, donc on a le noyau de vent qui s'est enfuie là. Ok, on ne l'avait pas fini. On va le poursuivre du coup, j'imagine. Je crois que je n'ai jamais été aussi dans le jeu de toute mon aventure. Je trouve ça vraiment cool qu'ils fassent des petites quêtes comme ça, annexes, qui sont aussi bien ficelées, j'ai envie de dire. Avec une petite histoire, c'est assez cool. Par contre, le truc de l'heure, ça les gars, si on n'est pas au courant, c'est un truc à passer des heures sur la quête sans pouvoir la faire. Je répète, c'est entre 2 et 5 heures du matin qu'il faut absolument... Ok, on a un comité d'accueil dès qu'on arrive. Ok, on va venir le prendre assez rapidement. N'oublie pas de récupérer des petites ressources. Et on a même des bloquins quoi, c'est tout bénef. Cherchez le noyau de tempête. Alors, je pense que là, c'est pareil que tout à l'heure, on va devoir repasser sur les heures. On va remettre 2 heures du mat. Mais normalement, ça devrait être bon. Bon, clairement, je me suis renseigné pour l'heure. Parce que... En passant, je ne sais combien de temps dessus, au bout d'un moment, tu te dis bon, ça serait bien de regarder les solutions quand même pour ne pas perdre trop de temps. Donc là, normalement, si tout se passe bien, on va avoir ça qui apparaît. Et on a... Hop. On a un petit comité d'accueil encore une fois. Hop là. On a clean ça. Ça sert rapidement. Bon là, c'est un peu dommage parce que je ne peux pas faire trop de réactions élémentaires vu que ce n'est pas ma team habituée. Bon après, ce n'est pas des monstres qui sont spécialement forts. Pas des monstres qui sont spécialement forts. Euh... Il y en a un dernier à dissiper, si je me souviens bien. Juste ici. ... Sous-titrage ST' 501 Allez on va y arriver Attendez il est de plus en plus près le noyau là Alors On va devoir eskiller ici On va le foncer dessus Pas petit eskiller Je me suis débarrassé des monstres qu'il y avait à côté Juste avant Il en reste un mais bon On fera avec Il reste un invoker là Alors pas où il est Il y a des petits gobelants Elle est juste ici On va lui mettre des petites parnades là On va qu'il est vite On va lui foncer dessus Oh petit eskiller Par contre Je t'ai pas trop demandé de monter aux arbres Voilà Petit carbo de foudre On va lui mettre des petits gobelants Et c'est un énorme fail de la part du joueur Je pensais que ça allait se toucher Mais pas du tout Après faut pas être trop gourmand Faut enchaîner entre les phases Bon là je peux pas Bon après c'est un boss classique C'est vraiment un truc de base Je crois d'ailleurs que c'est tous les boss qui sont d'un coup Dans le jeu Ah non c'est le golem de pierre je crois Mais c'est un des premiers Du coup niveau difficulté Il y a clairement Découps plus compliqués Voilà il y a juste à Attendre tranquillement Qu'il redescend Et puis il y a bon Rien de spécial à faire Il a 2-3 skills Il y en a un il fonce dessus Il y en a un il invoque Un tourbillon Et il tombe Et puis le dernier Je sais plus ce que c'est Il y en a un il fonce dessus Voilà en plus il est assez là en réalité Donc euh Zéro problème Bon viser à la manette C'est pas incroyable Il y en a un jeudi J'aurai plus souvent utilisé l'auto-attaque Et voilà On en a fini avec Le petit noyau de pimpètes D'ailleurs c'est dommage qu'il ne droppe pas de ressources Ça aurait été pas mal La méthode pour résoudre l'énigme Mais la même Il doit y avoir un lien entre ces deux cadrans solaires Et les deux lits où il se trouve Merci voyageurs Je viendrai vous chercher quand je serai prêt Nous irons faire un tour sur cette chine Et la quête qui se termine ou pas La quête qui se termine 500 d'XP d'aventure Donc assez énorme quand même Et voilà écoutez La petite quête Qui vient d'être faite Donc je vous ai mis toutes les étapes Dans la vidéo J'espère que ça vous a plu En tout cas n'hésitez pas A lâcher votre petit pouce bleu Et à vous abonner à la chaîne Ça ferait plaisir Je vous rappelle qu'on est en live sur Twitch Ce soir d'ailleurs On va faire normalement Un truc différent Alors très souvent on fait du Du Genshin Impact Mais je pense que ce soir On va faire du Among Us plutôt Donc n'hésitez pas à passer mon HSMT Le Twitch est dans la description Je remercie encore grandement Razer Pour le petit micro Et puis je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Sous-titrage ST' 501